TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Chers élèves, bonjour, je m'appelle Brian Barigasama, je suis enseignant Alors, donc si vous vous rappelez bien, lors de notre précédent leçon, nous avions vu le levier Et qui peut me rappeler, quelle est l'utilité du levier ? Oui, Henri, le levier sert à soulever de l'autre charge Très bien, maintenant, observez bien cette image-là et dites-moi qu'est-ce que vous remarquez Oui, il y a une personne qui essaie de soulever une charge Très bien, maintenant, est-ce qu'il utilise ses mains comme ça pour soulever cette charge-là ? Très bien, non, très bien, alors regardez bien Quel objet utilise-t-il pour, n'est-ce pas, soulever la charge ? Oui, derrière Marie-René, une poulie, très bien Très bien, il utilise une poulie Donc, l'objet de notre étude aujourd'hui, c'est la poulie Très bien, alors regardez bien le mot qui s'écrit avec un E muet Très bien, alors, regardez bien la poulie Alors, essayez de me décrire la poulie Oui, Mohamed C'est une petite roue Très bien Qui porte sur sa chante, ici, au niveau de sa chante Une corne Ici, nous avons une corne Mais ça peut être aussi quoi ? Ça peut être aussi, oui, Khadiba, une chaîne Très bien Ou bien quoi encore ? Quoi encore ? Ismaïla ? Ou bien aussi, un câble Très bien Donc, ici, on dit que la poulie est une petite roue Qui porte sur sa chante, une corde, n'est-ce pas ? Ou bien, un câble, ou bien une chaîne Et, l'utilité c'est quoi ? Oui, très bien, ici, c'est un objet qui sert à soulever de l'eau de charge Très bien C'est un objet qui sert à soulever de l'eau de charge Et là, vous voyez qu'il y a un effort que l'on fournit La personne fournit un effort pour tirer, n'est-ce pas ? Et faire monter cette charge-là Très bien Alors, maintenant, ici au Sénégal, généralement Qui utilise la poulie ? Oui, nous avons les maçons, on les voit Et c'est partout, hein ? Dans le monde, hein ? Les maçons l'utilisent Très bien Mais, plus particulièrement chez nous, dans les villages Qui ? Oui, Aïda Il y a les femmes, d'accord ? En milieu rural, qui utilisent la poulie pour tirer l'eau du puits Très bien Il n'y a pas que les femmes, hein ? Attention, hein ? Tirer de l'eau du puits Il y a aussi les hommes, hein ? D'accord ? Donc, dans certains villages Vous voyez des puits Des puits qui ont une certaine profondeur, n'est-ce pas ? Et là, n'est-ce pas ? On utilise la poulie pour tirer l'eau du puits Très bien Donc, retenons ici, chers élèves Que la poulie est une petite roue Qui porte sur sa jante Une corde Un câble ou une chaîne Et elle sert à soulever De lourdes charges Elle est souvent utilisée en milieu rural Pour tirer de l'eau du puits Mais aussi par les maçons Pour faire monter des objets Du sol à l'étage D'accord ? Très bien Alors Donc, le résumé est là La poulie est une petite roue Qui porte sur sa jante Une corde Un câble ou une chaîne Elle sert à soulever De lourdes charges Elle est souvent utilisée en milieu rural Pour tirer de l'eau du puits Mais aussi par les maçons Pour monter des objets du sol à l'étage Très bien Alors, regardez En évaluation Première question A quoi sert la poulie ? Deuxième question Là, on vous dit Sites Un ouvrier que tu connais Qui a l'habitude de l'utiliser dans son travail Ici au Sénégal Je vous laisse calculer Nous allons passer à la correction Très bien Alpha, je m'en ai de côté Oui D'un coup La poulie sert à soulever Elle sert A soulever Très bien De lourdes charges Très bien Alors Quel est l'ouvrier Qui a l'habitude d'utiliser De plus ou moins dans son travail ? Ici Nous avons le Maçon C'est très bien Le maçon L'utilise Pour faire monter Des objets Du sol à l'étage Excellent Chers élèves Vous avez vu un travail Je vous remercie Et je vous remercie Au prochainement Pour le séance Merci